Bonjour, c'est Mme. Bonjour, c'est Mme Marie. Nous sommes sur le plateau de Reporters Normandie Jeunes avec la mission locale de Saint-Lô. Nous allons voir nos invités, mais avant générique. Bonjour à vous, merci d'être venu. Aujourd'hui, on va commencer par vous présenter. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Séverine Chartrain. Je suis directrice de l'association Handicap et Emploi qui porte le Cap Emploi de la Manche. C'est un service spécialisé dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Bonjour, je vous laisse vous présenter ce que vous faites. Je m'appelle Lydie Lepileur. Je représente aujourd'hui le Pôle emploi de Saint-Lô 40 ans. Et je suis plus spécifiquement conseillère au Pôle emploi de Saint-Lô et surtout basée sur l'entreprise. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Stéphane Campin. Je travaille à la région Normandie en tant qu'animateur emploi formation sur les secteurs centre et sud-manche. Très bien. Nous allons contacter notre envoyée spéciale. Hermine, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Du coup, je suis avec Kevin, un jeune de la mission locale. Du coup, présente-toi. Qui es-tu ? Bonjour, moi, je m'appelle Kevin. J'ai 23 ans et je suis suivi depuis quelques temps déjà par la mission locale. Du coup, parle-nous de la garantie jeune. Alors oui, je suis aussi sur le dispositif garantie jeune de la mission locale qui permet aux jeunes de trouver une insertion professionnelle. Donc par le biais de stages ou de formations ou même carrément d'emploi direct. Et l'avantage de ce dispositif, c'est que tous les mois, on touche une petite allocation qui nous permet d'être un peu plus motivé que la normale. Que penses-tu du plateau TV ? Le conseilles-tu aux autres ? Oui, alors voilà, notamment grâce à la garantie jeune, j'ai pu découvrir ce plateau TV. Et oui, je le conseille clairement aux autres puisqu'il y a plein d'ateliers qui nous permettent de s'enlever quelques freins, comme l'atelier radio où on peut discuter entre nous. Voilà, c'est vraiment dans la bonne ambiance et vraiment, je le conseille à tout le monde. Ok, voilà, je te laisse l'antenne. Merci beaucoup. Donc nous allons voir ce que vous faites. Pouvez-vous nous parler de Pôle emploi ? Alors, le Pôle emploi de Saint-Lô, 40 ans, gère tout le bassin Saint-Lois avec tous les cantons qui sont juste à côté. Notre travail, c'est l'inscription des demandeurs d'emploi et surtout leur indemnisation en premier lieu, bien sûr. Et puis ensuite, le suivi, l'accompagnement des demandeurs d'emploi. L'accompagnement des demandeurs d'emploi, ça veut dire quoi ? On a en général deux sortes de demandeurs d'emploi, ceux qui recherchent un emploi directement et puis ceux qui ont besoin ou qui veulent changer d'orientation. Et donc là, on a le volet formation. D'accord ? Et puis ensuite, chez nous aussi, donc pour la recherche d'emploi, il y a donc le service entreprise auquel moi, j'appartiens, où on est nous en contact tous les jours avec les employeurs. Et notre travail, c'est de faire le lien entre les demandeurs d'emploi et les employeurs. Parfait, merci. Je vais vous laisser présenter le Cap Emploi. Cap Emploi est un service de l'association Handicap et Emploi. On accompagne environ 1200 personnes par an pour les aider à redéfinir un projet professionnel, puisque ce sont des personnes qui, du fait d'un handicap, d'une maladie, ont dû interrompre leur carrière professionnelle. Donc on est bien sûr du travail de projet, de la remobilisation vers l'emploi qui a été subie. Donc il y a tout un travail de deuil, d'acceptation et puis surtout faire le point sur tout ce que les personnes savent faire et vont pouvoir remobiliser sur une deuxième vie professionnelle. Donc on en parlera tout à l'heure, mais l'aspect formation a évidemment toute son importance. Donc nous avons des équipes qui travaillent le projet et des équipes aussi entreprises qui vont accompagner les entreprises vers du recrutement autrement, puisqu'on est sur du recrutement de personnes en situation de handicap, donc tout à fait en lien avec les partenaires qui sont aujourd'hui sur le plateau, que ce soit la région sur la partie formation ou Pôle emploi, puisqu'on est comme Pôle emploi un service public de l'emploi. Et je vous laisse présenter à votre tour. Donc la région, c'est une collectivité territoriale qui s'occupe d'un certain nombre de compétences, mais dont, notamment celle qui nous intéresse ce matin, la formation professionnelle. Donc la région a la charge de mettre en place un certain nombre de formations, alors que ce soit pour les jeunes qui sont dans des parcours, dans des lycées professionnels, ou de la formation professionnelle pour des demandeurs d'emploi. Donc c'est plutôt le sujet qui nous intéresse ce matin. Et l'objectif de mettre, quand on met en place ces formations, c'est de permettre aux personnes qui iront en formation de trouver un emploi à l'issue de ce parcours, pour pouvoir intégrer les entreprises, notamment, qui recrutent sur chaque territoire. Donc c'est de faire un peu d'adéquation, comme on dit, un peu dans notre jargon, entre les formations mises en place et les emplois à pourvoir sur tous les territoires de la Normandie. D'accord. Je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de l'emploi avec la situation actuelle ? Alors ce qu'on peut se dire, c'est effectivement, on n'était pas préparé à ce qui nous arrivait. Ça a été brutal. On a une chance sur le territoire, c'est qu'on a un fort partenariat. On sait travailler ensemble. On a des structures qui sont agiles, qui sont en proximité. Donc cette crise qu'on a passée, on a dû la passer ensemble. Alors c'est vrai que quand le partenariat existe déjà, c'est d'autant plus facile, mais c'était crucial. Donc ce dont on peut se féliciter, je pense, c'est que durant cette période, nos services ont continué. On a eu une continuité de services sans faille pendant cette période. Je crois qu'on peut aussi féliciter nos équipes qui ont su être au service à la fois des entreprises, qui avaient besoin d'être rassurées par rapport à ce qu'ils vivaient, mais aussi des entreprises. Alors c'est extrêmement vrai sur le centre Manche, qui ont continué à fonctionner. On a beaucoup d'entreprises, par exemple de l'agroalimentaire, qui avaient besoin de personnel. Et on a su, en tant qu'acteurs de l'emploi, proposer des candidats, préparer nos candidats à rejoindre l'entreprise et servir la nation pendant une période qui était difficile. Et on peut aussi se féliciter de cet engouement. Et on a donc mis en place des actions communes pour travailler ensemble et travailler cette crise, ce besoin de personnel et ce besoin d'accompagnement et de réassurance, de continuer aussi à travailler l'accès à la formation malgré le confinement. Stéphane pourra sûrement en dire deux mots sur cette partie-là. Puis l'idée, ça va être de capitaliser tout ce qui a pu être fait pendant cette période inédite pour avoir une offre qui sera d'autant plus augmentée pour la suite qui va arriver, qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui évidemment, mais en tous les cas, on est prêt en tant qu'acteurs spécifiques de l'emploi et de la formation à servir les demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, et servir les entreprises, on est tout à fait là à leur côté. Alors après, sur la situation de l'emploi en tant que tel sur le territoire, par rapport à ce qu'on vient de vivre, pour l'instant, je pense qu'il est encore un peu tôt pour bien apprécier en fait les conséquences de la crise. On aura sûrement, c'est un peu ce que les uns et les autres ressentent, mais une appréciation un peu plus précise après l'été. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que beaucoup de petites structures ont eu beaucoup de difficultés à passer ce cap, puisqu'il a fallu tenir sans activité, donc les petites structures qui avaient des difficultés de trésorerie, on imagine bien que ça va être difficile, je pense notamment aux entreprises qui travaillent au domaine de l'hôtellerie, restauration, tourisme, qui ont plus été peut-être les plus impactées au sens où c'est elles qui ont pu repartir plus tardivement, puisque le déconfinement s'est fait en plusieurs phases, et donc voilà, les grosses entreprises, comme disait Séverine, surtout sur certains secteurs, ont pu continuer pour certaines à fonctionner, donc le choc sera très inégal selon la nature des entreprises, l'activité sur laquelle elles interviennent, mais voilà, pour l'instant, il est encore un peu tôt. Moi, ce que je peux ajouter autrement en termes de chiffres, pour donner une idée, au mois de mars, nous étions tombés à 173 offres pour un mois sur Saint-Lô, là nous sommes déjà rendus à 395 offres pour ce mois-ci, on était avant à plus de 600 offres par mois, donc on voit que ça remonte déjà, donc il faut rester positif, mais effectivement, on va être dans la réactivité, comme on a été au moment de la crise, où il a fallu tous réagir, et effectivement, en continuant le service, tout simplement, alors en s'adaptant, et donc là, on va encore s'adapter, on attend tous des nouvelles encore, où on déconfine un petit peu plus de jour en jour, mais on va s'adapter au jour le jour, et rouvrir grand les portes, je pense que voilà, nous, s'il y a une nouvelle à donner, c'est celle-ci, les portes vont être de nouveau grand ouvert d'ici quelques petits jours, et on va reprendre à fond, parce qu'effectivement, il va y avoir des attentes, peut-être des nouveaux arrivants, peut-être pas, en fin de compte, voilà, on est tous un petit peu dans l'expectative, mais on est prêts. Très bien, merci beaucoup. Bon, ben voilà. Tout de suite, reportage. Donc, bonjour, Sandrine Fontanel, du service entreprise, et ce, depuis six ans. Le parcours d'une offre d'emploi, elle commence par la négociation de l'offre. Donc, alors, l'offre peut arriver par mail, par téléphone, l'employeur, donc, nous appelle, sur son espace recruteur, ou lorsque l'on va en visite entreprise. On négocie l'offre d'emploi, à savoir quelles sont ce qui, enfin, la détermination de l'appellation de l'offre d'emploi, le quadro, les activités qu'ils souhaitent faire pendant cette offre-là. Donc, voilà. Il y a aussi la négociation à savoir si l'offre va être en appui, c'est-à-dire que les coordonnées de l'employeur sont diffusées, qu'il gère aussi son offre d'emploi, ou en accompagnement. Là, donc, l'offre est anonyme. L'employeur souhaite que nous faisions une première sélection des CV. Et donc, c'est nous qui gérons et envoyons ensuite les CV des candidats, les candidatures. Alors, l'offre d'emploi peut être très urgente. Elle peut avoir une durée de vie de trois jours ou une journée, enfin, voilà, très urgente. L'offre d'emploi peut être prévisionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au mois de juin et c'est pour septembre. Donc là, on la met en prévisionnelle. Et elle peut être aussi de deux semaines, trois semaines. Enfin, voilà, tout ça dépend aussi de ce que l'employeur souhaite et l'urgence de son offre d'emploi. Et puis, si, donc, entre deux, qu'elles soient urgentes ou non, ou moins urgentes, nous mettons une date de suivi pour savoir où est-ce qu'il en est dans son recrutement. Est-ce qu'il a recruté ? Est-ce que les CV que nous lui avons envoyés lui conviennent ? Est-ce qu'il a eu le temps de les étudier ? Donc, ou est-ce qu'il souhaite encore des candidatures ? C'est pour ça que, quelquefois, vous pouvez aussi avoir des offres qui sont suspendues, le temps qu'on fasse un point avec l'employeur, et puis qu'ils peuvent revenir après puisque l'employeur nous dit « je souhaiterais d'autres candidats ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada